Bonjour à tous, bienvenue dans Sud-Ouest Soto, le rendez-vous de la rédaction de Sud-Ouest que la planète entière nous envie et qui est évidemment sur TV7. Aujourd'hui, on reprend dans le bain bouillonnant, très bouillonnant des élections municipales et nous recevons Pierre Urmig. Bonjour Pierre Urmig. Alors on ne vous présente plus Pierre Urmig, vous êtes le candidat déclaré d'Europe Écologie-Les Verts. Vous êtes l'homme que tout le monde attend un petit peu dans ce scrutin puisqu'on fait un rapide retour en arrière. Il y a bientôt deux mois de ça, un sondage vous a donné quasiment au coude à coude avec le maire de Bordeaux, Nicolas Florian. Vous incarnez un certain espoir et puis tout ça s'inscrit dans un contexte d'alternance, en tout cas historique à Bordeaux, où une alternance est possible après la séquence Chabon-Juppé. Et aujourd'hui, le jeu n'a jamais été aussi ouvert. Et dans ce jeu, vous faites partie des atouts de la gauche, enfin des écologistes. On verra tout ça. On va évoquer toutes ces questions et évidemment, vous êtes exprimé cette semaine et vous avez dévoilé pudiquement quelques bouts de votre programme que nous allons aborder. Mais avant tout, c'est l'actualité. Manifestation, mouvement social d'ampleur aujourd'hui dans les rues de France et particulièrement à Bordeaux. La préfecture dit 20 000 participants. Les organisateurs sont sur 40 000, 50 000. En tout cas, c'est une mobilisation massive. Vous étiez dans la rue ce matin, Pierre-Héronique. Vous étiez d'abord sur les marches du palais, sur les marches de la Cour d'appel, avec mes confrères avocats qui étaient... C'est rare, j'avais rarement vu autant d'avocats présents dans une manifestation, car j'imagine vraiment ce que ressentent tous nos concitoyens eu égard à l'arrogance que nous, avocats, on a eu à subir de la part des autorités gouvernementales, ne serait-ce que sur ce terrain de la négociation sur les caisses de retraite. Nous, on a une caisse de retraite autonome, pas une caisse de retraite spéciale. Une caisse de retraite autonome, c'est-à-dire qu'ils s'auto-alimentent, qu'il n'y a pas d'argent public, il y a uniquement. Le gouvernement dit, nous, on supprime tout, on va supprimer également cela. Pourquoi pas ? Mais l'argument qui a été donné encore récemment par le ministre des Finants, M. Le Maire, je peux vous dire, il s'est mis tous les avocats de France à dos. Il a dit, mais on peut facilement supprimer la caisse de retraite des avocats, puisque la profession est appelée à disparaître. Franchement, on a été hallucinés d'entendre un ministre de la République dire que la profession d'avocat est appelée à disparaître. Moi, j'aurais été sur le plateau, j'aurais dit à M. Le Maire, mais je dis, tous vos petits camarades de jeu, là, qui sont régulièrement mis à un examen, M. Bayrou, je crois, la semaine prochaine, vous ne croyez pas ? Ils sont contents de trouver un avocat ? Vous croyez qu'ils aimeraient être défendus par un algorithme, ces gens-là, puisque c'est votre rêve d'une justice automatisée ? Je dis, profession d'avocat, mais dans une démocratie, c'est essentiel. On est défenseur des droits, défenseur des libertés publiques, et dans des régimes dictatoriaux, n'en parlons pas. On est quand même des pivots de la liberté. Qu'un ministre puisse tenir ce genre de discours, cette arrogance-là, alors, je comprends que les autres professions qui étaient représentées subissent à peu près la même arrogance. – Vous comprenez, justement, la colère qui est en train de s'exprimer ? – Oui, 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 il y a une espèce de mépris. Enfin, il y a une espèce de mépris social, actuellement, qui est quand même étonnant. Je pense qu'il faut que M. Macron et ses amis entendent cela. La colère va bien au-delà. Les retraites, ils l'ont traité comme ils traitent habituellement ce type de problème. Mais avec, quand même, vis-à-vis du corps social, je trouve beaucoup de mépris, beaucoup d'arrogance, d'où beaucoup de monde dans la rue. – Voilà. Bon, écoutez, on va revenir aux dossiers municipaux, puisque vous briguez le poste de maire de Bordeaux. Alors, on le disait, il y a deux mois, un sondage, je vous donne très haut, avec de vraies chances de gagner. Il y a un peu de temps qui s'est écoulé, le temps que vous exprimiez. Vous allez nous expliquer comment vous avez occupé ce temps. Mais ce silence réel, en tout cas tel que la perception médiatique peut l'avoir, ce silence nous pose question. Est-ce que, Pierre-Hermic, vous souhaitez vraiment être maire de Bordeaux ? – La réponse, vous en doutez, si je suis candidat. – Mais je vous pose la question. – Si j'affronte, ce qui est difficile, on n'est pas maire de Bordeaux, sur un claquement de doigts, j'y consacre tout mon temps depuis plusieurs mois. Je suis extrêmement motivé pour être maire de Bordeaux, considère depuis le début que ce n'est pas gagné, qui a vraiment une fenêtre de tir. Et je vois de jour en jour, elle s'élargit. Cette fenêtre de tir, certains de mes amis disent, c'est devenu une porte-cochère. Donc je suis extrêmement motivé pour pouvoir, à un moment donné, incarner l'alternance politique et la transition écologique dont cette ville a impatiemment besoin. Donc votre question, je réponds, je suis très, très déterminé. Je vous dirais d'être déterminé, c'est un peu mon tempérament. On me le reproche parfois, parce qu'il y a des excès à la détermination. Mais là, je vous garantis d'être terriblement déterminé. Alors vous êtes déterminé. Alors on l'a dit, il y a eu ces deux mois qui sont séparés entre ce score du sondage et cette première expression dont on va donner le détail dans la suite de cette conversation. Néanmoins, il y a des points d'achoppement. Il semble que les négociations soient un petit peu difficiles, notamment avec vos partenaires de gauche. Alors justement, à ce propos, je vais vous ressortir une image. C'était le 8 mars dernier, sur ce même plateau. Vous étiez à côté d'Emmanuel Ajon. Vous séchiez vos larmes suite au départ d'Alain Juppé. Des larmes relatives. Voilà ce que vous déclariez. On regarde cette image. C'est un peu moins suicidaire qu'on ne s'entende pas. Déjà, il faut se dire. Je pense que l'alignement des astres est bon. Actuellement, je vais toujours penser que c'est très difficile de battre un maire en place depuis longtemps. Très difficile. Et voilà, c'est très difficile. Mais là, écoutez, on va avoir un maire intérimaire pendant un an. Donc, je pense que le vent d'alternance peut enfin souffler ce bordeau. Et c'est à nous d'être à la hauteur aussi de cette situation inédite. Et je pense qu'on le sera. Alors, vous le disiez. Je vois que ça vous fait sourire, Pierre-Humier, que vous le disiez. Début de votre propos. Ce serait suicidaire de ne pas partir ensemble, disiez-vous, avec Emmanuel Ajon. Vous n'avez pas changé d'un iota ? Je confirme. Bon, alors, je confirme. Et pour Emmanuel Ajon, je suppose. Et pour moi, c'est certain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de temps qui se passe. Il faut dire que dans ma détermination, il y a aussi une détermination pour la méthode. Depuis le début, j'ai indiqué que notre liste serait composée d'une façon particulière. C'est-à-dire que la moitié de la liste est consacrée à ce que nous appelons des primordiales en politique. Et ce n'est que notre moitié qui est ouverte à des gens qui ont plus d'expérience et qui sont plus ou moins inscrits dans le paysage politique local. Tout ça réclame beaucoup de méthodes. Parce qu'effectivement, sur ce deuxième quota, il n'y a pas énormément de place. Et moi, depuis le début, je dis, vous savez, l'urgence écologique réclame un dépassement des partis. Moi, je ne veux pas d'accord partisan. Je l'ai toujours dit. Vous pouvez trouver des vieux extraits de mes interventions dans lesquelles j'ai dit qu'il n'y aura pas de discussion partisane. On a changé d'époque. Donc tout cela rend la chose assez difficile. Et je pense qu'il ne serait pas bien de signer un accord improvisé sur le coin d'une table en disant, voilà, on se distribue les places et on y va. Et ça, on aurait pu le faire relativement vite. Mais est-ce que vous n'avez pas pris les choses à l'envers ? C'est-à-dire que vous discutez de la liste, en même temps, on fait un bout de programme. Est-ce qu'il ne faut pas, au fond, se réunir autour d'un programme ? Et ensuite, les questions de liste viendront en temps utile. Non, il y a un tempo à respecter. Nous, nous avons des ateliers de travail qui travaillent sur le programme depuis plusieurs mois. Quand on a commencé à entamer les discussions avec d'autres partenaires politiques, on leur a dit, on a un travail qui est assez avancé, programmatique. Venez participer à nos ateliers de travail. Ce que beaucoup ont fait. Et ce n'est qu'à partir de ce qu'on considère comme étant un préalable, c'est-à-dire un accord programmatique, que l'on dit, à partir de ça, on va discuter des plans. Mais si vous voulez, ce n'est pas un simple accord électoral qu'on négocie. On est persuadé qu'on va vraisemblablement être appelé à gouverner cette ville pendant six ans. Mais pendant six ans, ça suppose quand même des accords, y compris sur ce qu'on fera. Et je voudrais vous dire que les partenaires avec qui on a pu discuter, programme, ils n'ont pas renié un certain nombre de priorités, notamment le fait qu'on fait de l'urgence climatique la priorité des priorités. Mais leurs interventions consistaient à enrichir notre programme sur des points qu'on n'avait pas forcément suffisamment approfondis. Donc sur le plan programmatique, ça a bien passé. Mais ça prend du temps. Faire un accord de liste improvisée, électoraliste, à mon avis, c'est pas très compliqué. Faire un accord de fonds en disant qu'on forme une équipe qui va vraisemblablement gouverner la ville pendant six ans, je vous garantis que ça vise aux taxes, c'est plus compliqué. – Mais est-ce que vous n'avez pas perdu un peu de temps ? C'est-à-dire qu'on voit plusieurs écuries, il y a du porte-à-porte, il y a des gens sur les marchés, il y a des réunions publiques. Ça va venir, le temps est venu. Moi, je pense qu'on a gagné du temps, parce que je pense qu'il vaut mieux qu'on discute maintenant, plutôt qu'une fois, si on gagne, qu'on se rend compte qu'on a des accords politiques. Là, on ferait perdre du temps à la ville. Moi, je préfère perdre du temps pendant la campagne électorale, en laissant nos concurrents s'activer. Ils ont une tâche plus facile. Leur méthode de travail, je n'ai pas entendu parler d'ateliers participatifs, etc. Je pense que c'est beaucoup plus facile de prendre un programme sur le coin d'une table. Nous, on a choisi la difficulté et la méthode. Et donc, effectivement, la contrepartie, c'est que ça ne se fait pas en quelques jours, sur un claquement de doigts. – En un claquement de doigts. – Bon, donc vous me dites, aujourd'hui, les négociations aboutiront. – Oui, moi, je suis aussi optimiste que je l'étais lorsque… – Il y a au mois de mars dernier. – Je suis aussi optimiste depuis qu'on avançait. Ce qui aurait été dramatique, c'est que, comme vous me disiez aujourd'hui, certains ont claqué la porte parce qu'ils trouvent que vous les malmener, etc. Ce n'est pas du tout le cas. – En revanche, vous avez ouvert une porte, Pierre-Hermier, qu'on l'a vue, on va revenir sur vos idées, vous avez ouvert une porte à Vincent Faltès. Il y a quelques temps, vous se disiez, il est dans son couloir, qu'il y reste. Et là, vous avez déclaré, lors de votre point presse, eh bien, il y a des portes dans les couloirs. Et s'il se passe, vous ouvrez les bras. – Je dis dans le couloir. C'est vrai que jusqu'à présent, je l'entendais beaucoup dire qu'il était dans son couloir. Il le dit beaucoup moins. Il le dit beaucoup moins. Je le sens beaucoup plus enclin à discuter. – Vous pouvez vous réconcilier, vous pouvez… – On n'a jamais été vraiment fâché. – Je dis des accords politiques, mais ce n'est pas le monde des bisounours, la politique. Avec Vincent Faltès, on a eu de vrais accords quand est présidée la communauté urbaine, sur la co-gestion, sur l'agglomération millionnaire, sur l'établissement public foncier, etc. On a eu de vrais accords, de vrais désaccords, pardon, politiques. Mais on évolue. J'ai vu que Vincent Faltès, sur un certain de mes sujets que je viens d'évoquer, il a changé d'avis. Moi aussi, il faut que je fasse aussi une partie du chemin. Donc si vous voulez, ce n'est pas des défâcheries. Ce sont des désaccords politiques. Je pense qu'on est les uns et les autres capables d'évoluer, surtout si on se dit à la clé, on peut gouverner ensemble la ville de Bordeaux. – Alors justement, vous voulez gouverner avec des nouvelles têtes. Vous appelez ça les primo-arrivants politiques. Alors il y a un certain nombre de personnalités, notamment Camille Choplin, qu'un supplément de Sud-Ouest, Bordeaux 2050, donné comme maire de Bordeaux. – Oui. – Alors la question, elle est un peu tordue, vous allez me dire, mais aujourd'hui, le mot politique semble être un gros mot. Vous le percevez comme ça, puisque vous disiez, 50% de votre liste viendra à la société civile. Comment on redonne des lettres de noblesse à ce noble exercice ? – D'abord, une mise au point, si vous le permettez. Hier, on a présenté un certain nombre de personnalités appartenant à la société civile. La presse a dit que c'était ceux qui composeraient la future liste. Non, ce sont des gens qui ont travaillé avec nous, sur les ateliers de travail, qui nous soutiennent, etc. Nous n'avons absolument pas avancé encore de non pour être sur notre liste. Donc ça, je tiens à le préciser qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Après, ce n'est pas un gros mot, on fait de la politique. Moi, je fais de la politique depuis des années, mais je pense qu'il faut s'adapter un peu à l'air du temps et aux préoccupations de nos concitoyens. Je pense notamment que l'écologie est au cœur des préoccupations des Bordelaises et des Bordelais. Nous devons faire en sorte qu'elle soit au cœur du programme politique. Pour ça, nous voulons une liste qui soit vraiment estampillée écologie, pas Europe Écologie et les Verts, estampillée écologie, faisant de la période climatique la première de nos préoccupations. Et à partir de là, à partir de ce qu'on appelle l'appel de Bordeaux, on s'ouvre à des personnalités. On a été nous-mêmes plutôt surpris par le nombre de réponses de gens qui non seulement ont souscrit aux valeurs et aux principes de l'appel de Bordeaux, mais qui nous ont dit on veut travailler avec vous, on croit que l'alternance est possible, donc travailler avec nous. C'est ça que j'ai appelé un peu les primo-arrivants politiques. Ces gens-là n'avaient jamais fait de politique. Auparavant, il y a un certain nombre d'entre eux veulent figurer sur la liste. Donc je trouve que c'est bien le contexte actuel. Les coalitions partisanes ou partidaires, comme disent certains, c'est fini. Ce que veulent les gens, c'est une liste qui leur ressemble. Et je pense que notre liste ressemblera aux Bordelaises et aux Bordelaises. En tout cas, c'est vraiment dans ce sens-là qu'on travaille. Donc c'est tout sauf une coalition de partis. – Alors, vous le disiez, vous n'avez pas rien fait ces dernières mois. Vous avez travaillé et il y a un certain nombre de propositions. Alors déjà, il y a une thématique, enfin un slogan de campagne, une marque, on va dire « Bordeaux respire ». Alors expliquez-nous pourquoi Bordeaux a besoin de respirer et quelles sont aujourd'hui les quelques priorités que vous avez dégagées ? – Bordeaux respire, les Bordelais ont besoin de respirer. On va beaucoup parler de santé, de prévention santé. Pollution de l'air, pollution de l'air est un vrai fléau sanitaire à Bordeaux comme ailleurs. Donc on en parlera pendant la campagne. On a quand même des outils, à mon avis, qui sont assez performants pour proposer des alternatives. Mais la ville étouffe. Considérant que la ville de Bordeaux, ces dernières années, elle a été confisquée, pas des mots forts, mais à dessein, par la promotion immobilière. C'est-à-dire qu'il y a eu une frénésie immobilière désordonnée. Bassin-Flot, Bastille-de-Niel, Brazzat. Partout, vous voyez des programmes immobiliers immenses. Le mythe de l'agglomération millionnaire, il n'est pas seulement anxiogène, il est dépassé. Nous pensons qu'on a un certain nombre de nos concurrents, je pense par exemple au maire de Bordeaux, qui, lui, cherchent à améliorer le système. Et nous, on dit le système, il ne faut pas l'améliorer, il faut changer de système. – Alors comment on fait le système ? – On arrive à la fin d'un cycle. On arrive à la fin d'une époque, c'était l'époque, peut-être qu'on connaît un certain mérite, ça a été des maires bâtisseurs, des maires bétonneurs, bien souvent. Mais ce cycle-là est terminé, on ne peut pas l'améliorer. Il faut changer de modèle. Le changement de modèle, c'est effectivement une ville qui considère que, dans le patrimoine de la ville, il n'y a pas que le patrimoine immobilier, il y a aussi, par exemple, le patrimoine naturel. Le patrimoine naturel, pour nous, la conservation du patrimoine naturel, c'est une merveilleuse. C'est le sens du combat, vous le savez, que nous avons mené pour tenter de sauver la gelée. Heureusement, au moins, on a réussi à le geler. Et si demain, on arrive au pouvoir, croyez-moi que la gelère ne sera pas du tout urbanisée. Donc on considère qu'au lieu d'adapter la ville à la promotion immobilière ou au bâti, c'est au bâti à s'adapter à nos derniers espaces naturels. Donc ça, si vous voulez, c'est un nouveau modèle de ville. C'est une ville résiliente, c'est-à-dire adaptée au changement climatique. Moi, j'étais sidéré de voir que, quand cet été, le 23 juillet, on a connu des recours de chaleur à Bordeaux, place Péberland, plus de 41 degrés. La seule réponse de la municipalité, enfin, elle est d'une pauvreté inouïe. Ça a été de planter, de mettre des pots de fleurs sous la place, quoi. Un genre, un concours des balcons fleuris, quoi. C'est totalement inadapté à ce que doit être l'anticipation sur une ville résiliente, c'est-à-dire une ville adaptée au changement climatique. Donc là-dessus, je pense que, quand je vous dis qu'on change de modèle, on change de modèle. Le problème n'est pas de proposer plus de bleu dans la cantine, plus de kilomètres de pistes cyclables, plus d'arbre dans les rues, puis c'est d'inverser les priorités. Et je pense que là, on est les seuls. Il nous reste très peu de temps, Pierre-Hermic. Hélas, juste très brièvement, deux questions. Il me reste deux questions qu'on va évoquer très vite, je suis désolé. Parler de ville apaisée et remettre la voiture à sa place. C'est quoi la place de la voiture sous une mandature, Pierre-Hermic ? Ce n'est pas les voitures qui sont chassées de la ville. Ce ne doit pas être plus ultra. C'est de dire jusqu'à présent, on a adapté la ville à l'automobile, on va faire l'inverse. On va adapter la voiture à l'automobile. Nos rues ne sont pas que des routes. Quand vous songez qu'actuellement, 70% de l'espace public dans nos voies est consacré à l'automobile, alors que l'automobile ne représente que 29% des déplacements, nous, on va faire l'inverse. On va faire en sorte que les rues soient d'abord des lieux de marche à pied. On va sortir un plan marchable pour nous. Vous savez, Bordeaux est plutôt une petite ville. Bordeaux, il faut savoir que 40% des déplacements en ville font moins de 2 km. Vous vous rendez compte de la potentialité de développement qu'il y a pour le vélo, pour la marche à pied, mais à condition de leur offrir des itinéraires attrayants, c'est-à-dire pour les piétons peut-être des arbres, des bancs, des espaces verts de proximité, pour les vélos, de vraies pistes cyclables sécurisées. Donc, si vous voulez, il y a tout un travail à faire pour que notre ville ne soit pas simplement jalonnée de route, mais que ce soit une ville avec ce qu'on appelle des quartiers apaisés, où on roule la plupart du temps à 20 km heure. Le piéton est prioritaire sur la chaussée et il faut apaiser cette ville. Quand je dis qu'il faut qu'elle respire, il faut aussi qu'elle soit apaisée. Et je pense que la circulation aussi peut être apaisée, mais il n'est pas question de chasser la voiture, mais que la voiture s'adapte à la nouvelle configuration d'une ville plus verte. Vous savez, quand il fait chaud, il faut que les gens choisissent. Quand il y a une paire de canicules, qu'est-ce qu'il vaut mieux avoir devant chez vous ? Des arbres ou la voiture garée devant votre porte d'entrée ? Je pense qu'à un moment donné, il y a des choix à faire qui correspondent aux exigences contemporaines. Donc là-dessus, nous avons la conviction que nous ne ferons pas la transition écologique de Bordeaux tout seul depuis le palais de Rouen. Si on veut réussir la transition écologique de Bordeaux, on ne peut le faire qu'avec les habitants. C'est pour ça que vous verrez dans d'autres programmes, il y a un pan entier sur la démocratie permanente. Actuellement, on est une démocratie tous les saisons. Nous nous ferons en sorte de proposer aux Bordelais des outils de démocratie permanente pour qu'on change la ville ensemble. Eh bien, Père Urmic, merci. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces points que nous n'avons pas eu le temps, on n'a pas eu le temps de les développer, mais il nous reste encore quelques semaines, quelques mois pour pouvoir évoquer tous ces sujets. Merci, Père Urmic. Quant à nous, on se retrouve à l'infini sur tv7.com, évidemment dans les colonnes du journal Sud-Ouest et sur sud-ouest.fr. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada